Bonjour, bonsoir à tout le monde, merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le Sars. Son plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Là, on va parler avec le responsable AVD, l'association volontaire pour la démocratie, qui est la session maintenant, 5e édition, Parlement Jeunesse. Là, on va retourner sur l'origine d'activité. On a fait l'histoire, on a gardé tout, avec l'initiative, on a gagné des particuliers dans la 5e édition. Pour nous faire ça, on a reçu un président d'organisation, Karl-Michel qui a accepté, répond aux questions, Télévision Nationale d'Haïti, Karl-Michel, son plaisir pour nous voir un matin. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir pour nous participer à la mise au point. Il ne peut pas me déranger. Alors, si nous présentez-vous une idée pour démarrer ? L'Association des Volontaires pour la Démocratie, c'est une association qui créée en 2005. Et nous avons changé en 2005 dans la situation du pays. Nous, comme jeunes étudiants à l'époque, nous avons choisi de créer une organisation qui permet de jeunes connaître l'État en plus. Parce que nous avons pensé que l'initiative, c'est une initiative qui est validée demain. Et effectivement, nous avons commencé à suivre et à travailler. Donc, c'est une association qui a mené deux gros programmes, le Gouvernement Jeunesse d'Haïti et le Parlement Jeunesse d'Haïti. Donc, le Gouvernement Jeunesse d'Haïti a lancé l'an 2008. Là, nous sommes lancés dernièrement, et bon, ça a gagné peut-être trois mois. Et le Gouvernement Jeunesse, la cinquième édition du Gouvernement Jeunesse là. Là, pendant cette semaine, nous sommes lancés la cinquième législature au Parlement Jeunesse. De l'heure avec de l'âge au DIA, et nous estimer l'objectif de fixer peut-être nous, nous atteignons, mais nous souhaitons nous atteindre ? Oui, non, jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à trop et reprocher peut-être nous. Bon, nous n'avons pas le ventre peut-être nous tout, mais nous sommes jusqu'à présent satisfait de travailler avec des affaires et dans la société, avec permettre que beaucoup plus de jeunes émerger dans la société. Émerger comme l'État, qu'est-ce que nous devons faire dans le niveau de l'État ? Dans le niveau de l'État, nous permettons, j'aime dire, de jeunes, par exemple, je dis à ce qu'on regarde le secteur de l'État, la très grande majorité de jeunes qui prennent l'initiative dans le pays, ce sont des programmes, Donc ça, c'est une satisfaction que nous devons faire. Et de travers l'association. En plus, nous permettons, et jeunes, de comprendre, saisir l'État, que ce soit exécutif comme pouvoir, et que ce soit législatif comme pouvoir. Donc nous permettons que jeunes, de très bonnes relations entre l'État, comprennent l'État mieux, et d'un matin, peut-être, de toute façon, demain, c'est eux, même qu'ils pouvaient vivre au pouvoir de toute manière. Donc, il y a mieux un but de sa captante. Il y a des jeunes qui ont déjà occupé des postes de responsabilité dans le pays ? Oui. Il y a des jeunes qui étaient passés dans le programme, qui ont occupé des postes de responsabilité. Est-ce qu'ils font politique dans l'autre ? C'est ça. Bon, c'est ça. De toute façon, c'est l'essence du programme. C'est de permettre que les jeunes, qu'ils puissent comprendre ce qu'ils puissent faire, et qu'ils puissent faire des différences. Donc, nous... La communauté, si vous voulez dire, on parle des différences entre autres ? Non, parce que, parce que, si on a 100 monde, et puis on a 2 ou 3, donc on ne peut pas faire des différences. Donc, on a un petit temps, on a un patient toujours, pour permettre que les jeunes, c'est eux-mêmes qui occupent tout espace, pour voir où il y a des différences. Cela est mieux. Est-ce que, Avedé, M'daka dit, le secteur jeunes n'est pas accepté, d'ouvrir ? Bon, alors, comme tout l'autre secteur, secteur, par exemple, unis. Donc, c'est pas un secteur qui est unis. Donc, toujours, il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont à droite, il y a des gens qui sont à droite, il y a des gens qui sont à droite. Mais, pour exemple, nous avons des places, nous avons très confortablement installés dans le secteur. Vous estimez qu'il y a des cages ? Oui, c'est pas seulement dans les zones métropolitaines, mais c'est à travers le pays. Tu veux dire, nous avons des satellites dans tout le pays ? Oui, nous avons deux représentants dans dix grandes villes du pays, dans dix chefs qui sont, nous avons deux représentants, donc nous allons parler de ça tout à l'heure. Donc, nous sommes très entrés dans le pays. Qu'est-ce qu'il y a des mois pour nous exister dans le pays ? Bon, ça, c'est toujours le gros du problème. Moi, c'est nous-mêmes comme socio-professionnels qui ont des têtes. Par activités, nous avons par exemple, nous allons lancer le Parlement jeunesse là. Donc, c'est le Parlement haïtien qui est partenaire officiel. Donc, c'est nous-mêmes qui peuvent le permettre avec nous, de façon à laquelle nous avons une discussion soutenue avec le ministère de la jeunesse. Donc, généralement, c'est l'ensemble de partenaires qui permettent que nous faisons le Parlement jeunesse. Regarde, nous avons un support pour l'activité. Nous avons un support sur toute l'année. Non, justement, nous avons un support pour l'activité. Mais, l'association, c'est nous-mêmes comme socio-professionnels qui permettent que nous sommes pendant pratiquement 14 ans. nous avons un bureau, nous avons des personnels qui travaillent avec nous ? Comment nous? Nous avons un bureau, nous avons des volontaires qui travaillent avec nous. Donc, voilà. Nous-mêmes, comme président de la situation, nous sommes des volontaires. Nous avons un secrétaire qui, pratiquement, sont des volontaires. Donc, c'est qu'on s'en fonctionne. Nous avons un local tout? Oui, nous avons un local qui est Delma 31, numéro 10. C'est notre pays local, ou bien, vous d'ailleurs? Non, c'est notre pays local. Parfait. Vous connaissez les ambassades qui ont supporté vos gammes d'euros ? Ça arrive encore ? Alors, justement, le Parlement jeunesse, c'est le Parlement haïtien. Donc, le Sénat de la République a fêté 200 ans qui étaient lancés par le Parlement jeunesse. Donc, c'était à l'époque avec les supports de l'ambassade du Canada. Donc, c'était en 2006. Et nous-mêmes, comme jeunes, nous créons la situation en 2005. Et, le Parlement jeunesse s'est fait en 2006. Nous faisons le gouvernement jeunesse en 2008 et nous disons pour que ça nous parle, nous retournons avec le Parlement jeunesse. Et c'est comme ça, nous avons contacté toutes les jeunes qui étaient participés dans la première édition en 2006. Et nous faisons l'autre édition. Parce que l'ambition, c'était de permettre que le gouvernement jeunesse a obtenu des outils pour le travail sous l'IA, est sanctionné par la jeunesse. Donc, c'est la jeunesse qui est d'accord sous ça au Parlement jeunesse. Et c'est comme ça, nous avons fait en 2009 le Parlement jeunesse et donc, nous avons regardé la deuxième édition du Parlement jeunesse d'Haïti, mais c'est la première édition sur la navire d'IA. Donc, nous faisons le Parlement jeunesse en 2009. Et à l'époque, justement, nous faisons l'ambassade du Canada. Et après, l'ambassade, l'ambassade, nous faisons l'autre édition en 2010, mais en 2011, nous faisons l'autre édition, nous faisons pratiquement changer de priorité à cause de l'ambassade du Canada. Au lieu que c'était jeune, maintenant, c'était plus femme. Donc, ça, nous avons perdu du support. Mais, au fait, le support Sahara, il y a une possibilité d'en rejoindre ? Bon, et nous, très ouverts, avec tout partenaire qui t'a appelé, vienne supporter l'initiative, parce que nous pensons une initiative qui permette que les jeunes comprennent le système démocratique le mieux, comprennent le système étatique le mieux. Donc, nous sommes très ouverts à tout partenaire qui t'a intéressé et vienne aider à réaliser la cinquième édition. Maintenant, c'est-à-dire, pour qui ça, l'initiative consacre ? Pour qui ça, le gouvernement jeunes, par exemple ? Bon, il y a tout important, si tout, est sensé dans la société. Je dis, nous avons, l'État, nous avons, l'État, il y a un monde qui n'a pas entré dans l'État, qui n'a pas pris l'État. Donc là, nous permettons que les jeunes, dès, Paris sont, ils comprennent l'État. Donc, demain matin, si, ils viennent dans l'État, ils viennent, ils viennent des postes de responsabilité, ce n'est pas leur ça, ils viennent comprendre l'État. Donc, dès le départ, ils comprennent l'État et leur ça, ça permet que, ils sont plus disposés pour faire la différence. Donc, c'est un objectif, par le moins, et ça, et l'activité. il y a des députés, qui, si les jeunes bénéficient d'un programme comme ça, ils sont plus performants aujourd'hui, dans la cinquanteième législature. Donc, ça, c'est permettre que nous comprenons que l'État, l'activité, il y a toute importance dans la société. Maintenant, et qui, j'ai pas créé, bon côté jeunes, que ça, c'est un feedback, après nous réaliser généralement le gouvernement jeunes. Bon, c'est un feedback toujours, et, qu'on dit mitigé, parce que, j'aime dire, c'est pour un secteur qui est uni, tout le monde va faire mieux, et en plus, c'est un concours qu'on fait, il y a un concours qui a gagné, qui a perdu, donc, qui a perdu, il y a toujours de critiques, qui, bon. Bon, c'est peut-être, c'est notre nature, donc, nous toujours, porter vers la critique, mais en réalité, ça, pas trop ébranler nous, parce que nous connaissons, en toute transparence, et ça a fait à nous faire tout, et sans intérêt immédiat. Donc, ça, pas trop dérangeant que nous continuons à avancer. Comment ça y est ? Est-ce que, nous simulez des conseils des ministres ? Est-ce que nous faisons aller dans le ministère ? Est-ce que nous faisons comprendre une réalité quand tout est fonctionnement au ministère ? Dis-nous exactement comment est-ce que nous disons ? Justement, on montre que dans le gouvernement jeunesse là, justement, on dit, la nature pour nous c'est permettre qu'on connaît l'État. Donc, nous, développer avec les ministériaux de partenariat qui permettent que les jeunes aient le fait du stage dans le ministère. Et là, avec les premiers ministres et Jacques Lafontaine, nous étions presque les jeunes en accord pour que l'édition de partenariat de partenariat de partenariat et le ministère. Et puis, l'autre activité que nous faisons, justement, chaque mois, pas chaque mois, pendant des périodes de mois, nous faisons de simuler le conseil des ministres, c'est-à-dire que nous faisons des formations sur comment faire le conseil des ministres. Donc, nous faisons le conseil des ministres d'identifier réellement dans tous les pays. Est-ce que cela, vous vulgarise, s'accentivez, par exemple, dans le conseil des ministres ? Oui, il y a un gain d'arrêté, il y a un point pour dire qu'il y a une décision, il y a un point. Mais la simulation, en fait, c'est une simulation sur des situations imaginaires. Ce n'est pas sur des barrières, c'est une situation imaginaires. Par exemple, quand il y a un problème, il y a un tremblement de terre, la porte de paix, il y a un point de décision qu'il y a un point de décision et il y a un point de décision et puis il y a un peu d'arrêté pour dire qu'il y a un conseil des ministres. Maintenant, c'est tout, est-ce qu'il y a des gens des méthodes, qu'il y a des états qui travaillent avec nous ? Oui, justement. Par exemple, nous avons des gens dans la présidence qui ont... Pour parler de la présidence, nous avons une formation sur ça. Et nous avons une formation sur comment réaliser le conseil des ministres. C'est des gens dans la présidence qui ont été fait. On a eu pour parler de la présidence, puisque nous avons lancé la cinquième édition 1. Si nous avons lancé la cinquième édition, vous avez dit quatre sacs passés étaient intéressants ? Oui, parce que là, nous sommes toujours en pression. En pression de la jeunesse qui est la prochaine édition du Parlement de Jeunesse. Là, nous avons lancé... Mardi dernier, nous avons lancé la cinquième édition du Parlement de Jeunesse dans le Parlement haïtien avec le secrétaire général et la chambre des députés. C'est un Parlement de Jeunesse qui a pris comme tous les autres. Nous avons recruté 119 jeunes qui ont pris le siège comme jeunes députés, 30 autres jeunes qui ont pris le siège comme jeunes sénateurs. Donc, les jeunes qui ont pris le recruté effectivement dans la région. Les jeunes qui ont postulés pour l'Île-de-la-Tortue, ont pris l'ancrage au niveau de l'Île-de-la-Tortue. Donc, c'est ça lancé. Donc, nous avons lancé l'inscription le 9. L'Île-de-la-Tortue ? Même s'il n'y a pas de vivre l'Île-de-la-Tortue, il faut avoir de l'ancrage soudain de l'Île-de-la-Tortue. Mais, nous-mêmes, au niveau du Conseil, nous mettons des balises pour que maintenant il y a mieux de vivre l'Île-de-la-Tortue. Cela fait, nous exigions l'Île-de-la-Tortue, nous avons une liste de supporters, les gens qui ont l'Île-de-la-Tortue qui supportent les candidats. Et, l'Île-de-la-tortue, parce que nous avons l'Île-de-la-tortue, il n'a pas le fait ici, et l'Île-de-la-tortue. Après, nous avons l'Île-de-la-tortue, et l'Île-de-la-tortue, ils comptaient dans les preuves et nous avons pour l'écritement. Donc, l'inscription a fini le 15 octobre, donc, l'Île-de-la-tortue, le 9 septembre, il y a fini le 15 octobre. Pendant la période sa, nous avons l'Île-la-tortue et retiré la formule dans plusieurs points. Le premier point, c'est le bureau parlementaire qui, dans la région, ou bien le bureau de sénateurs, ou bien le bureau de députés. Nous avons l'Île-la, nous avons l'Île-la-tortue, 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 et à commerciales jime.com, donc, hier, nous avons l'Île-la-tortue. Et nous avons l'Île-la-tortue. Le Sà, nous avons lesÎle-la-tortues pour qu'il nous permet de que le plus de jeunes possible est de participer. Dans la condition, nous avons l'Île-la-tortue. Nous avons ces conditions fondamentales et les conditions fondamentales sont ces conditions d'Île. Nous avons dit, pour les jeunes députés, depuis les 20 ans, pour les 20 ans, pour les 20 ans, pour les 20 ans, 24 ans, et pour les 20 ans, pour les 20 ans, pour les 20 ans, Vous n'avez pas besoin d'entrer, je suis passé au moins 80 ans à venir, non ? Non, peut-être que mal dit, il n'y a pas de 25 ans pour une jeune députée. Il n'y a pas de 25 ans, il n'y a pas de 25 ans, il n'y a pas d'éligible. Donc pour une jeune sénateur, il n'y a pas de 27 ans. Donc c'est 26 ans pour... Pour petit, c'est pour plus. Voilà, exactement. Un jeune qui n'y a plus que 25 ans, il n'y a pas de jeune député. Il n'y a pas de jeune député. Il n'y a plus que 27 ans. Plus que 26 ans, il n'y a pas de jeune. Oui, à part la question de l'âge, il n'y a pas de jeune député. Bon, après ça, il n'y a pas de jeune député, il faut au moins un philo. Après ça, il y a un universitaire, il y a un licence, il n'y a pas de problème, mais il faut au moins un philo. Et pour un jeune sénateur, il faut qu'il n'y a pas de jeune député, il faut qu'il n'y a pas de jeune député. Donc après ça, l'autre condition, c'est une condition de confidentialité, une condition de demander des jeunes pour lire de bonnes vies et mœurs, c'est des conditions qu'on a généralement fait. Mais deux conditions majeures, c'est ça. Condition d'âge et condition d'académie. Nous disons frais, non ? Oui, nous exigions frais. Pour un jeune venu au sénateur, il faut inscrire. Alors, le frais d'inscription, c'est 1000 goudes. Et pour un jeune député, c'est 750 goudes. Là maintenant, il y a un concours ? Oui, son concours, son concours qui... Alors, ça fait là son concours. Donc, la documentation a été rejointe, il y a un formulaire d'inscription, il y a un liste de supporters là, et il y a un tout, c'est le règlement concours. Et c'est le règlement concours, il y a tous les processus concours. Et concours a fait ces trois épreuves. La première épreuve là, c'est la dissertation, et qui a fait la constitution. Parce que le thème, c'est « Que constitution pour Haïti nous voulons ? » Il est sujet à l'idée coulée de ce thème. Et puis, à part la dissertation, on a sélectionné les meilleurs textes, deux textes par région, et qui permettent que nous fassions une interview avec les gens qui ont retenu. Pour regarder les textes, pour regarder la compréhension autour de ces conscriptions que nous voulons représenter. Pour regarder l'ancrage dans ces conscriptions. Et puis, pour regarder tout, qu'ils savent capoter de plus pour édition. Et puis, la troisième épreuve là, bien évidemment, c'est l'ISLA que nous avons évalué, l'ISLA que nous avons évalué. Donc, c'est en trois périodes que nous avons pu permettre que nous nous rejoignons les résultats à partir de mi-octobre. Maintenant, pour chaque circonscription, avec une quantité de jeunes, on ne peut pas être limité ? Non, c'est ouvert. Ce n'est pas limité. C'est ouvert. Autant de jeunes qui sont intéressés à postuler. Donc, nous permettons que les jeunes ne sont pas postulés. Et c'est le même bagage pour les jeunes sénateurs ? C'est le même bagage pour les jeunes sénateurs. Chaque département qui a avoué la quantité postulante qui est intéressée. Maintenant, est-ce que là, il faut que les jeunes ne sont pas gagnés dans certains leaderships ? Soit dans le département, c'est le sénateur, soit dans les circonscriptions ou ces députés, s'ils voulaient participer dans un concours ? Oui, ce serait mieux, mais l'expérience que nous faisons dans le département de jeunes. Parce que le département de jeunes, ce n'est pas le jeune leader qu'on a écouté. Oui. Nous-mêmes, nous prenons les jeunes, nous faisons le leader tout. L'expérience que nous faisons, nous avons des jeunes qui sont extrêmement performants, mais l'étape suivante dans le département de jeunes, c'est un jeune qui vraiment te montre qu'il ne peut même comprendre qu'il est à l'entrée. Mais là, il est sorti comme un véritable leader. Donc, c'est mieux qu'il y ait de jeunes qui peuvent faire une initiative comme ça. Mais ça ne peut pas déranger tout si les jeunes sont là pour les amener. Maintenant, pour ce concours-là, il y a des gens qui disent « Ah, mon cher ! Est-ce que ça va être sérieux ? » Est-ce que vous avez des gens d'approcher, qui garantissent que le concours-là est ouvert et c'est les gens qui sont bien réussis comme ça ? Toutes jeunes qui passent dans le Parlement de Jeunesse sont déjà comme ça. Je pense qu'ils ont retenu généralement, nous, même au niveau d'association, nous avons une expérience avec le gouvernement de Jeunesse, quatrième édition. Nous avons retenu la première fois de qui est-ce qu'on aime ? Personne n'a pas qu'on aime. Personne n'a pas qu'on aime parce que c'est des gens qui, en plus, ce n'est pas un membre d'autorganisation. C'est un membre d'autorganisation. Pardon ? Ce n'est pas un membre d'autorganisation ? Non, ce n'est pas un membre d'autorganisation. C'est un membre d'autorganisation. Ce processus-là, mais nous, on prend des professionnels pour corriger et abonner du forme et copier. Mais ça, je vais expliquer que nous rencontrons les jeunes, ce n'est pas qu'on aime comme président de l'association. Ce n'est pas qu'on aime. C'est pour dire que ce n'est pas les gens qui nous font inséger dans le gouvernement ni dans le gouvernement du reste. En plus, ce processus est totalement transparent. Pour nous décider, l'inscription est finie. Tout le monde est inscrit. On a publié tout le monde dans les régions, etc. On a fait un tableau et on a publié tout le monde. Le résultat partiel est sorti le 19 octobre. On a publié tout le monde qui est retenu. C'est-à-dire, deux mondes par région. Donc, ce processus est totalement transparent. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les jeunes ne font pas une activité comme ça ? Un jeune qui... Il n'y a pas tout l'intérêt pour avoir une activité comme ça. Le premier intérêt c'est que ils font de l'État de la communauté parce que ces jeunes députés région ou ces jeunes sénateurs région sont de confiance dans les jeunes pour qu'ils soient plus d' force et plus de courage et pour qu'ils ne savent pas quitter le pays. Mais, ces jeunes, ils ne sont pas d'être des jeunes pour qu'ils ne sont pas des jeunes pour qu'ils ne sont pas d'aider. Oui, justement. Pour changer le système il faut qu'on est. Tout le monde est d'accord que nous avons un système désuet. Mais nous disons désuet qu'ils ne sont pas pour connaître saoudite des joueurs et puis au regarder qui côté faille ou y est ou même si au gain intense de matin leur pouvoir pour que capote et les formes nécessaires et qui mérite et maintenant mais si vous nous finissons il y a passé concours il y a des jeunes députés les jeunes sénateurs qui sa prochaine étape la prochaine étape là en décembre la moukoua gindat nous pourquoi nous pour finissons avec 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 parlement sous semaine législative l'an on semen d'activité en temps pleine que nous paient le fait naf permette que je n'y rentre porte au point sous la région entre porte au point en samedi et puis samedi samedi dimanche nafe formation pour yo et puis lundi de commencer avec d'emblée avec semaine législative la cap bien la dan et en pile en pile tout travail parlementaire yo donc je n'y rentre pas le fait yo de cap bien alors yo pas le cg et nan nan parlement jeune député nan chambre député jeune sénateur et nan nan sénat donc yo gien de loi ke nou travail sou yo ke na proposé yo ke me mette yo nan komisyon ke yo pa le travail sou komisyon y ap voté yo mais edisyon sa tou li gien on résolution la prena la fin de 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 législature lan pou ke yo pas cela et nou estime que travail komisyon ki top travail sou et amandement constitution a mesime ke yo pa konsulté la genez ouais parce que moi em ki a fait parlouman jeunesse gouvernement jeunesse pas déjà moué avek ni gouvernement jeunesse ni parlouman jeunesse la nou pa l'épreuve que jean yo baille position yo a travez un résolution sou amandement constitution a prenait que jean yo di yo menm me ki sa ouwek tadoui amandé et na constitution a donc sa son résolution ou pa l'fè et puis nou menm nap depozé nan de chame yo kom pou ke yo menm yo gade e si yo ka akomode yo avek travez yo gen deja ou donc sa se on go travail ke nou pa l'fème me diférens gon diférens enorme ke nou nou poté nan legislature sa nan senkiyem nan nou permette ke parce ke nou association an nou gen partenariya avek dout parlement jeunesse dout rejounes du peyi soit au Canada, Québec soit en Italie soit au Belgique na permette ke jean sa yo menm jan lè a fait par yo nou gen de jean député de jean sénateur cal participe nan par yo na preu se voa plusieurs délégations étrangères ka vini siégé comme soa joan député comme soa joan et sénateur nan e cinquième législative sa alon la n'a deja fait contact yo et peyi sa ouwek pandou favorablement non si a travez si a travez un partenariya non gen a ver yo donc c'est le a fait par yo nou menm nou al patisipé donc on a alé deja oui nou kon alé deja et le nou menm y a fait par nou na fait par nou donc yo menm tout y a vini patisipé alors si m'ya commente c'est seulement se met l'activité sa que parlement abguyen a ou s'pabguyen a tako non alou parlement jonesa gomandade un an gomandade un an men li gen entre par nou vlap oui renou vlap indéfinimant renou vlap non pa indéfinimant parce que kriter d'ajat wal bloke yo ok kriter d'ajat wal bloke yo men nou fe gon semen d'activité atan plen et res anéa jonyon ap travez et nan komunote yo et jonyo kab fe tout de séans sou par exemple si yo si yo senti gouvernement jones la pap malmache gen de jones menes ce qui peut faire travailler au caf convoquer et jones menes sur pour mander qui ce qui s'est après gré comment et la convocation fait qui j'en il fait notre espace il fait le parlement le parlement il fait le parlement le parlement toujours dans nos possibilités oui le parlement sont partenaires sont partenaires et très agréable sont bons partenaires parfait et là maintenant après décembre est-ce que nous gagne des dates que nous même gens connaît au niveau du parlement c'est mardi mercredi jeudi c'est ce c'est normal c'est un spénario en fait le matin le niveau parlement de la salle et des joues que nous n'ont pas bien nous pas des moyens ou ça parce que jean j'ai 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 donc c'est peut-être 2-3 séances nous avons après semaine nous avons 2-3 séances sur l'année parce que ça demande une mobilisation pour faire toute jeune entrée pour héberger pour restaurer donc ça demande vraiment une mobilisation donc si par exemple le bureau pour le monter si on bureau trouve qu'il ne pas comprenne un jeune pour le ministre ou bien il est pressant qu'il voulait faire nous même nous fais coordination avec parlement pour que je viens je viens je viens cg fait séance mais généralement ça qui ça comme une jeune comme donné un peu jeune effectivement qui possue les boussicots c'est pas pour étudier il n'y a pas forcément vivant les jeunes ça ça son problème c'est nous nous conscients de ça et nous même nous parler ça tout mais c'est peut-être réalité c'est pas que c'est pas que nous c'est pas que nous pas le travail contre ça non mais nous pas plus permettre que jeunes qui sont dans la région c'est pas pour discrimination nous nous fais tout mais nous nous tenons compte que jeunes qui sont dans la région c'est ça que on jeune ici pour venir inscrire pour l'île de la torture ici pour les iwa donc on inscrit les iwa on parle dans bureau et député les iwa on inscrit on prend fiche d'inscription donc c'est ça pour permettre que pas qu'une région on savin pour nous même on 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 déficit par exemple l'un mène d'activité nous faire dans région l'ipaka l'ipaka fait de coordination pour nous ouest ça, nous voulions et nous voulions à ça. Quelle est-ce que vous avez-vous dit de 13% ? Est-ce que nous même tous nous avons 30% ? Dans le gouvernement de jeunesse, nous avons beaucoup plus que 30%. An dernier, nous avons eu un gouvernement de jeunesse paritaire. Donc, 13% et 13% et pour le gouvernement de jeunesse, en réalité, le gouvernement de jeunesse n'est pas facile pour dire que vous avez eu un bon quota. Ça arrive que le gouvernement de jeunesse a beaucoup plus que 30%. Vous avez eu un gouvernement de jeunesse qui n'est pas 30% parce que jeunesse, de toute manière, il n'est pas capable et favoriser la performance sur le base de ça. Si jeunesse est performant, c'est le bon. Mais peut-être qu'on a dit la performance égale ou la performance égale ? Oui, la performance égale, la performance égale. Ça, c'est certain. Mais normalement, est-ce que, pour arriver ici, par exemple, dans la circonscription, il y a 10 jeunes qui postulent et il y a 10 jeunes qui ont vraiment une capacité intéressante, une compétition, une qualifiée en disant qu'est-ce qu'il y a besoin de choisir ? Alors ? Avoir concours la fête, par exemple. Non, c'est un concours. Et le concours de faire la fête ? Oui, c'est un concours. Il y a des entrevues, l'interview que l'on a fait. Mais ça concours peut-être. L'entrevue, c'est un concours tout. Il y a des trois épreuves. Il y a d'abord un texte où il y a des règlements, où il y a des textes où il y a des dissertations, où il y a des dissertations, il y a des jurys qui a corrigé les dissertations. Et puis, il y a des gens qui performent. Donc, deux par région. Et ces deux gens, ça a deux gens qui ont fait l'interview. A deux gens qui ont fait l'interview. Nous montons l'autre jury qui a fait l'interview avec deux Monsarro. Et donc, il y a deux dans tout le monde qui est possédeux ? Dans tout le monde qui est possédeux. Par circonscription. Par circonscription. Mais ça qui arrive tout, nous qui a mis trois, nous avons besoin de ces gens qui sont vraiment valables. Donc, nous faisons l'interview avec Monsarro. C'est l'interview qui parle de départager. Alors, c'est pas l'interview. C'est cumulation, dissertation, interview et liste supporter. C'est ça qui parle de départager. C'est cumulation, ça qui parle de départager. Et deux ou trois derniers mons qui reteniront. Et c'est même un exercice que ça nous fait pour départager. Pour sénateurs. C'est même un exercice que ça nous fait pour vous. Pour que ça nous soit capable de faire deux Monsarro. Après tout ça nous devons faire. Nous allons aller dans la communauté. Et nous faisons ensemble d'organisations de jeunes qui viennent. Voté. Oui, ça c'est l'idéal. Mais ça peut être une organisation d'appropriant de l'initiative. Ça c'est l'idéal. Mais nous ne pouvons pas avoir de capacités matérielles pour nous réaliser ça sur tout le pays. C'est le Parlement qui supporte. Parce que chaque Sénateur, chaque député a un bureau. Dans la circonscription, il y a un département. Oui, mais ça demande une planification au niveau de l'AVD. Pour permettre que vous et Mons... Si vous quittez ces bureaux parlementaires là que réglez ça, ça risque de mal passer. Donc ça, il faut que vous contrôlez. Pour que Mons qui sorti, c'est Mons qui bon en vrai. Donc c'est le contrôle de ça que nous voulons gagner. Maintenant, la description a démarré. Vous y a fini le 15 octobre. La description a fini le 15 octobre. Alors là, la description a fini. Nous devons remettre le texte le 15 octobre pour que nous-mêmes nous payent et les résultats le 19. Alors, tout inscrit et pour que vous vous payez le texte, ça ? Non, alors, vous retirez le formulaire. Parce que le formulaire est disponible là. Depuis le 9, vous pouvez retirer le formulaire. Et puis, vous commencez le travail sur le sujet là. Et puis, d'ici pour 15 octobre, vous pouvez remettre ça. D'ici pour 15 octobre, vous pouvez remettre ça. Vous pouvez remettre le formulaire avec... Vous pouvez remettre le formulaire avec le texte. Avec toutes les pièces que nous avons exigées. Et puis, le 19, c'est le premier résultat partiel. Là, il y a deux ou trois jeunes qui retenent par la circonscription. Et puis, le 21 au 27 octobre, nous avons fait l'interview. Et puis, pour que le 30 octobre, au plus tard, nous devons les résultats définitifs. Et là, on dit, quel que soit un jeune homme dans le PIA, qu'est-ce que vous participez depuis le critère, l'âge ? Quel que soit un jeune homme dans le PIA, qu'est-ce que vous participez ? Quel que soit un jeune, ou que vous êtes un maman à aider, ou que vous êtes un maman à aider, ou quelque soit un couteau que vous avez, quelque soit une tendance politique, ou quelque soit une religion, pour que vous participez. Et puis, pour respecter les critères d'âge et les critères académiques. Parfait. Maintenant, pour le gouvernement jeunesse, vous avez un nouveau jeune président, c'est ça ? Oui, il y a un nouveau jeune président depuis le 23 août dernier. Donc, nous avons une nouvelle édition gouvernement jeunesse qui est frappée dans le PIA. Et puis, bon, il a très bien marché jusqu'à présent. Même pas trop d'activités, non ? Ça passe. Bon, et... Tout le monde, c'est vrai. Il y a fait de toutes les activités, mais le gouvernement jeunesse, ça lui-même, bon, nous, la situation de tous les pays, les petits gens, ne permettent que l'activité est réalisée dans les normes, ou bien dans la paire, parce que les petits gens sont bourgeois, soit en train de texter, etc. Donc, nous, là, il y a un travail pour... pour le... représenter le jeunesse valablement. Bon, c'est un travail, et comme c'est à peine un mois et demi, on est donc là, il va mettre des structures sur le pied pour que... L'enseignement de l'arrivée. N'est-ce que ça ? 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 Alors, nous, même au niveau association, mais ça ne fait. nous mettez l'outil sous pied donc gouvernement jeunesse, gouvernement jeunesse nous mettez l'outil sous pied, nous baions de feuilles de route et puis j'anions décider méthode de travail ce n'est pas nous même forcément comme membres d'association, comme président qui dit, mais ça peut faire, mais ça peut pas faire donc j'anions de toute l'attitude dès que vous respectez tout le principe pour faire l'activité pour penser qu'il y a utile et jeunesse, et puis nous même qu'on peut lier avec des partenaires pour vous, chercher des opportunités pour vous, mais sous ça l'activité décide pour vous faire, c'est vous même librement qui décide que ça peut faire que ça peut pas faire, naturellement vous respectez les feuilles de route que nous baions vous dites que c'est une thématique pour vous parler mais pour le gouvernement, c'est une thème nous avons orienté à ce que vous voulez pour le gouvernement jeunesse, nous nous baions nous baions de feuilles de route nous baions un canevas général qui permet que vous même bon, qu'est-ce qu'il y a sou ? bon, qu'est-ce qu'il y a sou ? permet que intégrasyon jeunesse là intégrasyon jeunesse là peut-être que jeunio formation jeunesse là rencontre jeunio tout pour te espoir la k'a y jeunio parce que là si pays a gon problème y a un gros problème c'est un problème d'espoir parce que jeunio Haiti pas pas ba espoir tout jeun vle pati donc nous te dit gouvernement jeunesse là nous parlez avec nous y a un jeune président qui est extrêmement actif nous comprennent que il faut rencontrer jeunio depuis l'école l'école primaire l'école secondaire nous avons eu conférens pour les jeunes à travers l'école pour rencontrer jeunio pour les jeunes espoir sa que pays a changer un jour et pour pays a changer c'est le même qui peut impliquer les pays a pas changer de par les mêmes et pays a en fait c'est pas les pays a nous disons les jeunes il faut offrir le bon soleil le climat le plage mais nous même c'est nous même qui pour qui est bien ça a envie donc si nous pas faire rien nous pas dire que pays a pas offrir rien c'est nous même qui connaît la de retour qui pour offrir pays a bagay qui est stabilité dans un pays bon ça c'est pas jeunio qui est la cause mais véritable problème pays a ce problème est stabilité qui peut être que il ne faut pas gagner ou planifier même au niveau gouvernement jeunesse ou pas planifier c'est ponctuel c'est-à-dire nous avons programmation pour nous faire parlement jeunesse gouvernement jeunesse parlement jeunesse de l'île mais il ne faut pas qu'il y ait de dates sur le long terme parce que le pays a pas stable et justement ça a besoin de problèmes avec les délégations étrangères il ne faut pas qu'il y ait de dates et puis il faut faire attention il faut changer alors qu'il y a il y a de dates depuis peut-être 6-7 mois et puis c'est d'être ça elle a fait vrai mais même instabilité a fait que nous n'ont pas planifié sur le long terme c'est ça c'est le texte pour que jeunesse fait ça si vous 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 d'un café politique mais santa et le bia mais qui santa souhaité mais qui comporte l'eau d'arrivée nous il a l'affiché certainement et justement c'est mes sens à voter 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 pour alors il fait un peu de paroles jeunes ont voté bouillonne parce que là nous nous bouquons nous bouquons parce que la foc des pays qui stable ou café opposition canin pouvoir mais forte stabilité pour mettre jeunes mais tous citoyens qui vivent dans le pays qui planifient vieux qui planifient l'activité vous avez pour vous faire donc là c'est la stabilité a fait que tout le monde sont bien pour tout le monde préserver la stabilité politique stabilité économique c'est le biais pour nous préserver ces avantages qu'on n'a pas vouloir qu'on n'a opposition qu'on s'est même citoyen qui vivent tout le monde jouit de lui absolument là maintenant est-ce que nous parles par le juin qui est en diaspora oui et nous voilà le gouvernement jeunesse sa non-gain nous-gain alors y'a bien on on activité ou bien pour vous faire c'est en conférence au niveau de la diaspora pour mettre que jeunes qui dans diaspora ou c'est y'ont impliqué ou été ou impliqué gouvernement jeunesse là et puis nous gagne jeunes et ministre affaires étrangères pour lancé très prochainement le concours de jeunes ambassadeurs qui permet que jeunes qui vivent au brésil là jeunes qui vivent en italie jeune aïsien qui vivent en argentine permettent qu'on a représenter gouvernement jeunesse là dans le pays ça vous vous pouvez mettre ton poste senatorial ou bien vous débutez pour une diaspora pour communauté aïsien ? Malheureusement non nous n'ont pas prévois ça parce que une fois jeunes qui vivent très intéressés à ce qu'on passe ici ? Oui non, c'est ça qui fait nous venons avec le programme jeunes ambassadeurs qui permettent que jeunes qui vivent en Italie soit aux Etats-Unis dans la région qui vivent ici ? Cinquième édition a lancé quand même Michel à nous faire rappel pour qu'on a gardé la capitaine de nous qui sont au besoin, qui comptent pour inscrire et puis qui leur a pu suspendre sur l'inscription ? Voilà donc cinquième édition a lancé, lancé le 9 septembre, l'inscription a fini le 15 octobre et j'ai pour qu'on a gardé la documentation de l'inscription dans le bureau parlementaire qui est dans la région ou bien dans les représentants de l'AVD qui est dans tous les départements j'en ai tout, si vous n'avez pas la possibilité dans le bureau de député ou bien j'en a un représentant de l'AVD j'en ai tout à lancé à lancé à lancé à lancé à lancé à lancé à la région pour le fondement de la formulée ou bien j'en ai tout à lancé à WhatsApp sur le numéro pour que vous demandez la formulée sur le 31 61 10 57 donc c'est façon à lancé à 21 61 10 57 57. 31, 71, 10, 57. Exact. Donc, c'est de façon à ce que je n'ai qu'à trouver les documentations qu'on croit. Voilà. Alors, qui est-ce que tu as attendu pour voir ça ? Bon, nous prévois, alors, Naptons, deux partenaires, parce que là, nous sommes parli au moins de jeunes qui parlent extrêmement lourd avec des délégations étrangères au Kipral-Vigny. Donc, nous ouvris à tout partenaire qui voulait venir supporter et 5e édition ça, et nous sommes très ouverts pour nous faire du partenariat avec eux. Et Naptons, nous comprenons une génastique extrêmement active qui parlent de faire une belle résolution, une belle proposition d'amendance de la Constitution et pour le pays. Nous avons toujours appris pour que ce soit éducation au pays, il y a quand il y a chaque jour passé qu'il y a baissé. Par rapport à la qualité du monde qui a sorti l'école, par rapport à la sauceone qui prend l'école. C'est vrai qu'on a des eaux du monde qui a fait filo, l'université qui a l'air où il y a, je ne sais pas, comment ça passe ? Quand on fait 16 ans à l'école et qu'il a produit ça ? Nous n'avons pas un problème par rapport à la qualité de production que nous avons. La méthode de nous mettant en place pour nous faire recrutement est extrêmement efficace. Nous allons faire un grand exemple avant de finir pour nous faire exposer. J'ai regardé l'école du Baro de Power Prince. C'est une école qui est extrêmement difficile. Tout le monde a fait ça et dans le pays. Pratiquement, nous avons presque cinq jeunes. Toutes les jeunes qui sont inscrits dans l'école du Baro, sont toutes dans l'école du Baro. C'est pour nous que jeunes jeunes sont extrêmement performants. Nous croyons que les méthodes que nous mettons en place pour nous recruter jeunes sont une méthode qui n'est pas faite mais qui est très bonne. Alors, nous sommes quand même la priorité à l'excellence. Ah oui, à l'excellence. Ça c'est bon. Merci à vous, Carole Michel. Nous souhaitons succès et nous voulons à VD. Succès à 5e édition de Parlement Jeunesse. Merci beaucoup, Sajino. C'est ton plaisir de participer à l'heure. Voilà, notre invité ce matin, Carole Michel, la présidente de l'Association Volontaire Démocratie. Vous m'étiez parlé, 5e édition de Parlement Jeunesse qui l'a ses semaines. Vous êtes allé toutes s'en avoir besoin, comme jeunes, pour participer. Vous êtes content, c'est un vieux matin. Saut-il là en direct, car vous serez au passé une très bonne journée. Ici, c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada